Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. On n'enlève pas la vie d'une personne comme ça, ça ne se fait pas. On apprendra que le père a vécu pendant toute la semaine avec le corps de son fils assassiné dans sa chambre. Pour qu'on fasse ce geste, pour qu'on passe à l'acte, il y a quelque chose qui nous échappe et il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a sûrement une raison à ça, à cette histoire-là. Sous-titrage ST' 501 Le 1er novembre 2005, Tho Ha Duang, âgé de 47 ans, rentre chez lui dans le modeste logement qu'il habite avec ses deux fils sur la 8e avenue, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. Monsieur Duang a passé les dernières nuits chez une amie. Dans l'appartement de la 8e avenue, il n'y a que deux petites chambres, l'une occupée par son fils aîné Johnny, l'autre par son plus jeune, Toby. Monsieur Duang doit se contenter du canapé du salon. Ce jour-là, quand il rentre chez lui, il fait froid et sombre. Le logement n'a plus d'électricité, n'a plus de téléphone, alors il n'y a pas de lumière. Monsieur Duang constate que la porte de la chambre de Johnny est fermée. Son autre fils, Toby, est absent. Il est allé vivre chez un copain pour quelques jours. L'entente qu'ils ont dans la famille, c'est que si la porte de la chambre de Johnny est verrouillée, est fermée, alors ils ne les dérangent pas, ils ne rentrent pas dans la chambre. Quelques jours passent. Chaque soir, au retour du travail, Monsieur Duang constate que la porte de la chambre de son fils aîné reste fermée. Il faut comprendre que le père travaille durant le jour, il fait de longues journées, alors il revient souvent tard le soir. Johnny, pour sa part, peut travailler autant sur un chiffre de jour que sur un chiffre de soir, alors le père n'en a pas fait de cas. À une ou deux reprises, le père va frapper à la porte. Il n'obtient aucune réponse. Le samedi 5 novembre 2005, tout bascule. Le père était sorti pour aller se chercher un café dans un restaurant du quartier, et lorsqu'il est revenu, il s'est aperçu que la fenêtre extérieure de la chambre de son fils était entrouverte. Piqué par la curiosité, Tohra Duang s'approche de la fenêtre. Il a une vision d'horreur. Le corps lacéré de son fils Johnny gît sur le plancher dans une mare de sang séché. M. Duang met un certain temps à retrouver ses esprits. Le père qui est d'origine vietnamienne, puis qui a de la difficulté à s'exprimer en français ou en anglais, s'est précipité chez des voisins pour alerter les policiers. Dans les minutes qui suivent, des agents se présentent sur la 8e avenue. Au premier coup d'œil, ils mesurent la violence du drame qui a eu lieu dans le petit appartement. La scène de crime est certainement la pire scène de crime que j'ai vue en 7 ans d'enquête à la section homicide. Je vois le corps d'un homme dans la vingtaine, que j'évalue environ à 5 pieds et 10, dans 160-170 livres. Il a une camisole, il est nu, il est face contre terre, il a une ceinture autour du cou, et il est poignardé à plusieurs reprises. Et il y a une quantité de sang énorme sur les murs, sur le plancher et sur les meubles, dans la chambre de Johnny. D'autres effectifs policiers viennent aussitôt en renfort. Ma première interrogation que j'ai, c'est à qui, à quelle sorte de situation j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à un conflit domestique? Est-ce qu'il a été martyrisé? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce que c'est un rite religieux quelconque, ou un rite d'organisation, ou de gang quelconque? L'absence de traces d'entrée par infraction amène les enquêteurs à soupçonner les proches de la victime. To Ha Duong, le père de Johnny, est interrogé au poste de police. Son fils Toby lui sert d'interprète. Il essayait tant bien que mal de nous raconter l'histoire. Le père est complètement dépassé. Il a vu le corps, il a vu le sang, il l'a vu attaché, mais il ne réalise pas que son fils est mort, et c'est lui qui nous a demandé s'il était effectivement décédé, malgré tout ce qu'il avait vu. M. Duong affirme que la veille de sa macabre découverte, il a aidé un ami à déménager. Il est ensuite allé visiter sa femme, qui vit dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Mme Duong a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysé. La famille s'est résignée à la placer il y a un peu moins d'un an. Le couple est divorcé, mais To Ha Duong continue d'aller la voir régulièrement. Les Duong ont immigré au Québec il y a une vingtaine d'années. Leurs deux garçons sont nés ici, et ils ont fait leurs études en français. To Ha Duong n'a jamais réussi à apprendre la langue. Il travaille comme aide cuisinier dans un restaurant vietnamien. Ses revenus sont limités. Au cours des derniers mois, il a négligé de payer sa facture d'électricité. Et c'est pour cette raison que le 1er novembre, le courant a été coupé. Les enquêteurs apprennent aussi que le père de la victime est un habitué du casino. Une chicane à propos d'une dette de jeu pourrait-elle être à l'origine du drame ? L'examen de la scène de crime indique que la mort de Johnny Duong remonte déjà à quelques jours. Comment se fait-il que le père n'ait détecté aucune odeur suspecte ? Lorsqu'un corps repose au même endroit et que le décès remonte à quelques jours, il va y avoir des odeurs qui sont très particulières à un corps, en décomposition. Cette fois-là, je n'en ai pas. On est le 5 novembre. C'est une température qui est un peu fraîche, sans être au point de congélation. La fenêtre est entre-ouverte, ce qui crée une ventilation. Et la porte de chambre qui donne sur l'intérieur du logement est complètement fermée, ce qui ne crée aucune odeur. M. Duong explique que l'absence d'électricité, donc de lumière, ne lui a pas permis de remarquer les nombreux indices du drame. La chambre de Toby qui est à droite et la chambre de Johnny qui est à gauche. Le corps de Johnny repose dans la chambre de gauche. Ça donne sur un corridor qui mène à la salle de bain. Tout le long du corridor, il y a des traces de pas ensanglantées. Sur les cadres de porte, il y a des traces de mains ensanglantées. Dans la salle de bain, il y a des traces de sang. Si le père avait eu l'électricité, il aurait constaté le sang. Peut-être que ça aurait provoqué de la curiosité, puis qu'il serait allé voir dans la chambre de Johnny. Les enquêteurs interrogent ensuite Toby. Il s'intéresse à la relation qu'entretenaient les deux frères. Toby est quand même en contrôle de ses émotions au moment où on le rencontre. On a affaire à un garçon dans la début vingtaine, qui est très bien articulé, qui parle très bien français. Il dit que la dernière fois qu'il avait vu Johnny, c'était le vendredi précédent dans un bar de Montréal, le 28 octobre. Au cours de la semaine, Toby n'a eu aucun contact avec son frère. Toby a deux ans de moins que Johnny. Il va encore à l'école et il a un emploi. Sa chambre est la pièce la mieux organisée du logement. Il y a un ordinateur, un téléviseur et beaucoup de bouteilles d'alcool. Une rivalité entre les deux frères. Aurait-elle pu dégénérer en affrontements sanglants? La première chose qu'on a dû faire, même si ça s'est avéré une étape difficile avec le père et le frère de notre victime, on est obligé de les prendre en photo. Et on est obligé de saisir leur soulier et de faire des prélèvements sur leur soulier. Le père et le frère de la victime se prêtent avec docilité à l'exercice. Mais leur nervosité est évidente. Toby reste sur ses gardes. On a appris de la bord de Toby que Johnny travaillait dans une friterie, dans une épicerie, dans le secteur de Montréal. Toby jure que ni lui ni son frère ne fréquentaient le casino et qu'ils n'ont jamais eu de démêlée avec des membres de gangs de rue ou du crime organisé. Le désarroi de Toby et de son père semble sincère. Les enquêteurs apprennent bientôt qu'une autre personne habite le petit logement où Johnny Duong a été assassiné. Il s'agit de Malina Kansi, sa petite amie. Il n'y a aucune trace de la copine de Johnny sur les lieux. Cette nouvelle information vient donner un nouveau tournant à l'enquête. On a quatre personnes qui demeurent dans un logement. On en a une qui est décédée. On a le père et le frère qui sont avec nous. Il nous manque une personne, c'est Malina. C'est à elle qu'il faut parler. Malina, l'amoureuse de Johnny, aurait-elle un lien direct avec sa mort horrible? Johnny Duong, un jeune Vietnamien de 21 ans, a été retrouvé dans sa chambre, à demi-nue, ligotée et poignardée à de multiples reprises. La victime vivait sous le même toit que son père, son frère et sa petite amie, Malina Kansi. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a rencontré Johnny sur Internet deux ans auparavant et que ça faisait huit mois qu'elle demeurait chez Johnny sur la 8e avenue. Malina Kansi a 18 ans. Elle est d'origine cambodgienne, mais elle est née au Canada. C'est ma nièce. C'est comme ma fille pour moi. Je veux dire, nous autres, notre culture, la fille ou le fils de ta sœur ou de ton frère, c'est comme un autre enfant. On ne voit pas en différence. Ah non, c'est ta fille. Non, non, c'est comme notre fille à nous autres aussi. Ce qu'on a appris de Malina, c'est que c'était une jeune fille qui vivait avec sa mère. Elle avait quitté l'école, travaillait dans une boutique. Malina a une passion pour les vêtements, un goût qu'elle partage avec Johnny. Moi, elle aimait la maman. Je pense qu'elle travaillait dans une boutique au centre-ville. Mais son patron avait l'air de l'aimer bien parce que j'avais été... Son patron était là et ça avait l'air d'une bonne personne. Le patron de Malina nous a parlé d'elle comme une bonne employée, une employée qui était à son affaire, qui était ponctuelle, qui était assidue, qui, vers qui même, il pouvait lui confier des responsabilités. Malina est l'aînée de sa famille. Elle a deux sœurs. La famille Kansi est musulmane. Les autres mangeaient pas de pan puis ils respectaient les certaines affaires. Mais eux autres, ils portaient pas de voile puis son père les empêchait pas de vivre. Malgré tout, à l'adolescence, Malina éprouve des difficultés avec les règles strictes imposées par ses parents. Chez eux, il y avait des lois. Mais Malina voulait sortir, rentrer... qui est normal d'une jeune fille de 16 ans. Puis, c'est ça, sa mère, elle acceptait pas ça. C'est sûr que sa mère, c'était pas une heure du matin. À huit ans, il fallait du soin à la maison. Parce que la plupart du monde de son âge pouvait sortir, rester coucher des amis, mais elle pouvait pas. En dépit des règles, Malina connaît sa première relation sexuelle à l'âge de 15 ans. L'expérience semble plutôt décevante. Elle met sa jeune sœur en garde contre les dangers d'une vie sexuelle trop précoce. Malina poursuit sa quête du prince charmant. Elle sort et ne respecte pas le couvre-feu. Sa relation avec sa mère devient de plus en plus tendue. À 16 ans, l'adolescente n'en peut plus des limites qu'on lui impose. Elle est partie, puis... elle est pas rentrée une journée. Fait que sa mère, elle a appelé la police parce que sa fille a fait une file. Puis après ça, on s'est parlé. Puis moi, j'ai pris un accord que je vais la garder chez moi. C'est autour de la même période que Malina fait la connaissance de Johnny Duong. Même si elle a lieu sur un site de rencontre un peu osé, elle le remarque parce qu'il n'utilise pas le langage vulgaire et trop explicite des autres internautes. Elle lui envoie sa photo. Les deux jeunes n'ont aucune raison d'anticiper la tragédie qui s'en vient. L'agression dont a été victime Johnny Duong a été d'une brutalité sauvage. À l'autopsie, on va dénoter 85 coups de couteau. Environ une quarantaine au niveau de la partie supérieure des épaules, du visage et du cou de Johnny. Par expérience, on tire souvent la conclusion qu'une personne qui est attaquée par arme blanche dans la partie du visage et dans la partie du cou, c'est souvent une personne qui connaissait la victime parce que lorsqu'on attaque un visage, on attaque la personne directement, la personnalité de la personne. Le visage, c'est l'âme d'une personne. Donc, c'est comme détruire l'âme d'une personne. Il y a énormément de souffrance dans ce geste-là. On parle souvent en termes juridiques d'un overkill. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas où la personne, que ce soit un homme ou une femme, tue une personne avec 50 coups de couteau et il y a 10 coups de couteau qui appartiennent au gars qui est la victime, mais 30 qui appartiennent au beau-père qui l'a violé ou 10 qui appartiennent à la belle-mère qui a fait ci, etc. Donc, c'est comme si dans ce geste-là, il y a un tel désespoir et une telle rage et on veut se protéger de tout ça. Et donc, les coups de couteau, ça s'adresse à plein de gens. Après sa rencontre avec Johnny, le cœur de Malina s'emballe. Elle veut que cette expérience soit différente des précédentes. Elle est venue me présenter à la maison, mais c'était comme un tcham. Malina ne veut rien précipiter. Elle veut s'assurer que Johnny ne veut pas juste coucher avec elle. On croit à l'amour. On croit au grand amour. Et surtout à cet âge-là. Je pense que cette jeune femme-là devait nourrir toute une mythologie ou tout un scénario de prince charmant dans son affaire. Surtout, si on a eu un foyer familial qui était peut-être plus difficile, on s'accroche désespérément à ce rêve-là. Malina et Johnny attendent six mois avant de faire l'amour pour la première fois. Malina est sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Johnny avec nous autres était super fin. C'était gentil de cette façon-là. Très respectueux. La passion les amène à développer une relation fusionnelle et exclusive. Ils sont inséparables, ils sont toujours ensemble. Peu importe où ils vont, ils sont ensemble. J'ai voyé ensemble aller faire les épiceries pour faire à manger. Des fois, on les croisait sur une rue, des trucs de même. Ils étaient ensemble. Et ça, on le voit souvent et c'est assez intéressant avec des jeunes, des jeunes adultes. On entend ça des fois. Ils m'aiment tellement qu'ils ne veulent pas que je vois personne d'autre. C'est pas bon, ça. Petit à petit, le désir de fusion se transforme en besoin de contrôle. Malina tente d'avoir un pouvoir absolu sur les moindres pulsions sexuelles de Johnny. Tant Malina que Johnny sont possessifs l'un envers l'autre. On apprendra que Johnny a tendance à flirter un peu avec les autres filles, ce qui déplaît beaucoup à Malina. Johnny non plus ne tolère pas qu'elle parle avec d'autres gars. Alors, chacun de leur côté sont très possessifs. Ils sont constamment en train de se surveiller et de s'épiller pour être certain qu'il n'y ait pas d'aventure extra-conjugante. L'amour étouffant et les exigences de Malina finissent par lasser Johnny. La déception de Malina par rapport à son histoire d'amour idéale pourrait-elle avoir un lien avec la mort brutale de son amoureux? Johnny Duong a reçu 85 coups de couteau au visage et au cou. L'intérêt des enquêteurs se porte bientôt sur sa petite amie Malina Kansi et la relation possessive que le jeune couple semblait entretenir. La jalousie qui grandit entre Malina et Johnny déteint sur l'ensemble de leurs relations. Petit à petit un climat de violence s'installe. Lui ou elle ça chamoyait tout le temps. Il chamoyait pour des conneries. Je veux dire mettons Johnny je te dis pourquoi t'as pas plié ça comme ci comme ça ou elle lui Malina t'as pas lavé mon linge c'est des trucs de même c'est du chamoyage de même. Des fois c'est lui qui piquait pas mal puis elle elle haïssait ça puis elle tassait souvent. À l'occasion Malina reçoit même des coups mais jamais elle n'envisage de rompre avec Johnny. Souvent ces femmes-là sont en amour avec l'amour c'est qu'on a un portrait de ce que c'est l'amour le prince charmant qui arrive sur le cheval blanc et c'est pas ça la réalité donc là il y a un décalage entre la réalité qu'elle vit puis ce qu'elle voudrait avoir comme relation. Au bout de deux mois la tante de Malina trouve la cohabitation avec le jeune couple difficile. Je leur dis « gars ici on a des enfants qui sont petits je ne veux pas moi je me chicane pas avec mon copain je ne veux pas voir ça chez moi. » Malina et Johnny décident donc de s'installer dans l'appartement de la famille de Johnny. Ce n'était pas une vie facile pour elle elle vivait dans la chambre à Johnny sur la 8e avenue dans un contexte économique qui n'était pas facile non plus parce que Johnny non plus n'avait pas beaucoup de moyens. Ça ne lui faisait pas un riche elle avait besoin de travailler pour quand elle restait avec Johnny il y a un loyer à payer la nourriture d'ici puis descend il disait qu'il travaillait à l'électronique mais je dis comment il peut travailler dans l'électronique il est tout le temps ici il ne travaille pas fort c'était tout le temps elle qui avait l'argent pareil en plus de contribuer aux dépenses de la famille Duong Malina hérite du rôle de la femme au foyer sans recevoir beaucoup de gratitude de la part des autres membres du clan évidemment c'est un élément très sadditionnel pour une fille de cet âge-là qui vit avec son conjoint alors tous ces quatre personnes-là partagent un minuscule logement le père dort dans le salon le frère Toby dort dans une chambre à lui et elle elle doit partager avec son chum une petite chambre de rien du tout un lit un ordinateur puis c'est tout ce qu'ils ont elle en avait beaucoup sur son dos s'occuper de là-bas il faut penser payer le loyer manger être seul pareil dans la chambre de Johnny les enquêteurs mettent la main sur ce qu'ils croient être l'arme du crime un couteau ensanglanté ils trouvent également une bouteille d'alcool brisée et tachée de sang sur le cadavre de la victime les enquêteurs font une découverte intéressante je constate qu'il y a des gouttes passives sur le dos de la victime la victime ne peut pas avoir saigné sur lui-même encore moins sur son dos ma première conclusion c'est que l'agresseur s'est blessé le sang c'est une matière qui est visqueuse alors quelqu'un qui va tenir une arme dans sa main après quelques coups va avoir la main ensanglantée du sang de la victime et à force de donner d'autres coups si le couteau n'a pas de garde la main va passer tout droit et ça arrive fréquemment que l'agresseur va se couper à l'intérieur des doigts le père et le frère de Johnny n'ont aucune blessure aux mains en allant visiter la boutique et en parlant avec d'autres employés avec son patron on apprendra que Malina est allée travailler avec la main avec un pincement puis en expliquant qu'elle s'était battue avec Johnny puis qu'elle n'était plus avec lui mais tout de même à travailler Malina a raconté la même histoire à sa mère quand elle s'est présentée à la maison pour y trouver refuge d'autres découvertes surprenantes viennent nourrir les soupçons des enquêteurs Malina dans les jours qui ont suivi le décès de Johnny s'est présentée à une caisse populaire du nord de Montréal a ouvert un compte a ouvert un compte et a vidé le compte de la banque de Johnny et l'a immédiatement déposé les fonds dans son compte à elle elle a quand même la lucidité la présence d'esprit de vider son compte de s'ouvrir un autre compte et de transférer le restant des fonds dans son compte il n'en faut pas davantage pour que Malina Cancy devienne la suspect numéro 1 des enquêteurs un enquêteur se présente au domicile de la famille Cancy c'est Malina qui lui ouvre la porte en voyant le policier la mère de Malina pressent le pire l'enquêteur demande à voir la chambre de Malina il en revient avec un sac à poubelle contenant des vêtements souillés de sang compte tenu de ce qu'on avait appris sur la scène de crime compte tenu de son absence des lieux de la scène de crime compte tenu de la blessure qu'elle avait aux mains les policiers procédaient son arrestation pour le meurtre de Johnny Duong Malina se fait passer les menottes sous les yeux de sa mère comment la jeune femme a-t-elle pu garder des preuves aussi incriminantes et continuer à vivre normalement c'est un déni total de la situation je veux dire j'en ai rencontré des cas comme ça où ils ont tué le conjoint ou la conjointe et ils retournent au travail et pendant des semaines on ne sait pas qu'elle a tué la personne et donc il y a comme c'est tout irréel c'est comme si c'est pas vrai j'ai pas vécu ça j'ai pas vécu ça j'ai pas fait ça je l'ai quitté le soir même de la découverte du cadavre ensanglanté de Johnny Duong Malina Kansi est interrogée par un enquêteur de la section des homicides l'interrogatoire dure des heures le détectif s'est efforcé de faire tomber les barrières que Malina lui mettait des barrières psychologiques parce que pour elle c'était difficile de s'admettre qu'elle avait tué l'homme de sa vie à ce moment là ça faisait deux ans qu'elle était avec Johnny de l'avoir tué de cette façon là alors ça signifiait dans un premier temps la rupture et la perte de son conjoint l'odieux de ce qu'elle avait fait le détective doit faire preuve de beaucoup de doigté pour faire parler la jeune femme Malina revient sans cesse sur sa honte d'avoir été menottée devant sa mère après environ quatre heures elle donnera la première version ce que nous on appelle la version douce Malina invoque la légitime défense c'était elle ou Johnny elle dira aux détectives qu'ils ont eu une dispute elle est Johnny que Johnny a sorti un couteau a voulu l'attaquer et que finalement elle lui a enlevé le couteau et qu'elle l'a poignardé à quelques reprises pour pouvoir se défendre est-ce ainsi que les choses se sont réellement passées en cours d'interrogatoire le détective communique avec moi qui est toujours sur la scène de crime et me raconte la version que Malina lui fournit et moi je lui dis ça colle pas avec la scène on n'est pas dans un cas de légitime défense c'est impossible Malina ne dit pas la vérité qu'est-ce qui a bien pu mener à un aussi horrible le carnage Johnny Duong un jeune homme de 21 ans a été sauvagement assassiné son corps a été découvert par son père une semaine après sa mort arrêté par les enquêteurs la petite amie de la victime prétend qu'il s'agissait de légitime défense les enquêteurs ne sont pas dupes pourquoi Malina s'obstine-t-elle à mentir probablement elle se rend compte de la gravité du geste qu'elle a posé des conséquences de ce qu'elle a fait elle a tué quelqu'un elle risque la sentence à vie ou une sentence très longue d'incarcération donc il y a tout ça là elle ne peut pas penser de façon très rationnelle à ce moment-là elle se protège quand elle dit ça va donner quoi c'est qu'elle manifeste qu'est-ce que je gagne à te le donner qu'est-ce que je gagne à te donner l'histoire il faut qu'il y ait un gain il faut qu'il y ait un avantage à raconter l'histoire et l'avantage que la détective lui dit c'est qu'elle va être soulagée elle va être capable de vivre avec ce qu'elle a fait et elle ne gardera pas son histoire en dedans d'elle-même cette fois l'argument fait mouche après plus de 4 heures d'interrogatoire Malina passe aux aveux alors c'est là que Malina finira par enfin raconter la vraie histoire elle expliquera que le dimanche 30 octobre il est revenu au logement Johnny sur l'ordinateur il est en train de downloader de la musique en cette fin d'après-midi il n'y a personne d'autre dans le petit logement de la 8ème avenue Malina et Johnny ont enfin un peu d'intimité coquine elle lui montre une bouteille d'huile à massage érotique Johnny ne se fait pas prier et la rejoint sur le lit excité à l'idée d'un petit spécial Johnny laisse Malina prendre le contrôle elle semble avoir un projet précis en tête à un certain moment elle a attaché les mains de Johnny à la tête du lit et les pieds pour lui faire un genre de jeu sexuel Johnny se laisse faire visiblement heureux de la fantaisie soudaine de son amoureuse si elle avait peur de sa réaction c'est peut-être une bonne raison de l'attacher je ne dis pas que c'est correct mais s'il avait été violent à son égard verbalement ou physiquement je ne sais pas trop elle avait peur de ça elle s'est dit je veux le confronter mais je sais que si je le confronte il va perdre les pédales elle était attachée voyons donc moi je me dis ils n'étaient pas tous là les deux vous comprenez je veux dire ils n'ont pris pourquoi certains lorsqu'elle lui attache les mains à Johnny est-ce qu'elle avait l'intention à ce moment-là de le tuer où elle avait l'intention de le confronter mais d'être également en mesure de se défendre si Johnny réagissait mal Dès que Malina tient Johnny à sa merci elle change de ton et passe aux choses sérieuses Johnny comprend que la récréation est finie et qu'il lui doit la vérité elle lui a dit qu'elle savait qu'il avait eu une aventure avec une autre fille un an auparavant Johnny a admis avoir eu une relation extra-conjugale avec une autre fille cette femme-là elle avait énormément investi avec cet homme-là elle avait nourri toutes sortes de projets et elle apprend qu'il a une relation ou il a eu une relation avec une jeune femme dans sa tête c'est la fin du monde et ça ne peut pas arriver à elle il ne peut pas la trahir à ce point-là Johnny veut maintenant que Malina le détache mais envahie par la colère elle refuse Johnny n'a plus envie de jouer il se débat et réussit à se libérer une cheville il lui donne un violent coup de pied en plein ventre Malina est hors d'elle elle répliqua son tour en lui lançant une bouteille au visage pour elle il y a un point de non-retour ce point de non-retour est atteint parce qu'elle a accumulé pendant cette année-là beaucoup de frustration beaucoup de douleur beaucoup de souffrance qu'elle ne peut pas évacuer si on peut reprendre l'expression le couvercle la marmite a sauté c'est le cas de le dire il a sauté cette journée-là parce que la violence que Malina a utilisée envers Johnny est complètement démesurée versus l'aveu d'infidélité qu'il venait de lui faire devant la réaction de sa petite amie Johnny prend peur il donne un second coup de pied à Malina il a dépassé les bornes elle explose elle s'empare d'un couteau Malina avait acheté ce couteau-là dans une petite boutique à Montréal puis ça faisait environ deux ans qu'elle gardait avec elle dans son sac à main et elle a pris son couteau et elle a commencé à l'attaquer quand ça se produit c'est le désordre total c'est la perte de contrôle totale donc quand elle tue ce conjoint moi je suis convaincue qu'elle a complètement perdu le sens de la réalité d'une certaine façon pendant quelques minutes c'est comme si l'autre n'est plus un humain à quelque part et elle a continué à lui assainer des coups de couteau mais Johnny étant plus fort et plus corpulent qu'elle réussissait toujours à se débattre elle dit qu'elle s'est blessée puis elle explique exactement ce que nous on pensait que sa main a passé tout droit et elle s'est blessée sur la lame du couteau puisqu'il n'y avait pas de garde sur le couteau Johnny parvient à se dégager de l'emprise de Malina il tombe en bas du lit je pense pas que personne pourrait faire des affaires de même non Malina surtout pas elle était fâchée tout ça je m'ai dit avec de quoi qu'il a fait puis elle était fâchée mais fâchée aveuglée par la fureur Malina va au bout de sa rage elle attrape une ceinture la met autour du cou de son amoureux et sert de toutes ses forces Johnny repose face contre terre son corps lacéré gît dans une mare de sang constatant que Johnny ne bougeait pas elle a voulu nettoyer sa scène de crime et camoufler ce qu'elle avait fait elle tente d'abord de nettoyer les blessures qu'elle s'est faites aux mains mais le sang n'arrête pas de couler Malina revient dans la chambre elle verrouille soigneusement la porte machinalement elle enfouit ses vêtements souillés dans un sac et appelle un taxi Malina quitte ensuite la chambre en se glissant par la fenêtre elle jette un dernier regard au corps ensanglanté de Johnny mais Malina ne quitte pas la 8ème avenue tout de suite ses blessures aux mains n'arrêtent pas de saigner elle revient sur les lieux du crime dans la pharmacie de la salle de bain elle trouve ce qu'il faut pour penser ses plaies elle tente alors de nettoyer les traces de sang mais ses coupures continuent de saigner elle ne réalise pas qu'elle laisse des marques sur les murs et la poignée de porte une fois qu'elle a eu nettoyé la plus grande partie de la scène de crime elle a mis la mop dans le coin du logement pris un taxi puis s'est en allée chez elle à la laval après avoir tué de 85 coups de couteau son conjoint Malina Kansi a fait preuve d'un terrible sang-froid quel châtiment attend la jeune femme furieuse d'avoir été trompée Malina Kansi 18 ans a ligoté puis poignardé à mort son amoureux Johnny Duong âgé de 21 ans l'histoire est diffusée dans tous les médias et laisse les proches accabler comment peut-on tuer par amour avec autant de violence pour la mère de Malina le choc est immense évidemment elle ne connait pas sa fille capable d'une telle violence d'une telle agression alors juste le fait de pouvoir s'admettre que sa petite fille ait pu faire ça c'est déjà une étape qui est très difficile pour elle je ne le souhaite à aucune mère mais c'était très dur mais très dur elle mangeait plus elle faisait plus rien plus rien elle pleurait tout le temps tout le temps tout le temps il n'y avait pas un moment qu'elle pleurait jour et nuit jour et nuit je pense qu'elle ne se tenait même plus de bout je n'ai jamais vu ma soeur à la même l'enquête préliminaire a lieu les 11 et 12 septembre 2006 Malina a été accusée de meurtre au premier degré compte tenu qu'il y avait séquestration compte tenu de la gravité des blessures et la gravité de l'agression Malina a été accusée de meurtre prémédité par contre avant d'arriver au procès elle a décidé de plaider coupable à un meurtre au second degré Malina a choisi d'affronter l'épreuve toute seule elle ne parle pas de ça à personne même pas à sa famille elle ne veut pas y revenir c'est déjà de trop pour elle elle a un gros regret c'est arrivé c'est arrivé c'est vrai j'ai déjà demandé la question elle regrette mais elle n'en parle pas je pense qu'on ne se pardonne jamais un meurtre évidemment il va y avoir énormément de regrets par rapport à ça parce que c'était probablement l'amour de sa vie quelque part cette femme-là elle doit vivre avec ce deuil-là pour le reste de sa vie le 3 novembre 2007 deux ans après les faits Malina connaît sa sentence elle est condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans je pense que c'est une sentence qui reflète ce qui s'est passé peut-être qu'elle avait l'intention de le confronter peut-être qu'elle avait l'intention de se servir d'une arme selon la réaction de Johnny mais elle n'avait pas nécessairement l'intention de le tuer au moment où elle l'a attaché je l'aime pareil pour moi c'est pas un monstre oui elle a fait ça mais c'est pas comment je veux dire c'est pas une menace pour la société vous voyez ça c'est comme une rage je me dis que elle a pas su s'arrêter elle peut pas faire revenir Johnny mais ça reste ma nière je l'aime pareil que ce serait la pire des meurtriers c'est ma nièce c'est comme ma fille Malina est incarcérée à Tanguay la prison pour femmes où sa conduite semble irréprochable elle m'a dit qu'elle travaille à la cantine puis elle est contente je sais qu'elle a eu des cours de français puis elle a eu une belle note puis elle m'appelle pour ben m'a dit que c'est une note puis qu'elle est fière de ses réussites ses accomplissements c'est sûr que c'est plate qu'elle soit en dedans pour accomplir ça mais oui elle est contente de comment qu'elle accomplit ses affaires toutes les femmes qui rêvent du prince charmant ne vont pas jusqu'à commettre un meurtre en apprenant l'infidélité de leur amoureux alors objectivement on peut dire ben voyons cette jeune femme là à 18 ans elle pouvait partir mais dans sa tête elle était piégée elle se sentait piégée parce qu'elle était omnibulée elle était aveuglée par cet amour là qui n'avait pas de bon sens d'une certaine façon Malina n'a pas su transformer l'échec de son histoire d'amour avec Johnny en tremplin pour la suivante malheureusement elle a préféré commettre l'irréparable si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir le vierne il s'est passé